Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS télévision dans les échos du monde. Aux Etats-Unis, l'acte d'accusation de Donald Trump a été transmis par les démocrates au Sénat. Ce 25 janvier 2021, cette action marque alors l'ouverture officielle du procès historique en destitution de l'ex-président pour incitation à l'insurrection dans des violences meurtrières perpétrées par ses partisans au Capitole le 6 janvier dernier. Le Sénat convaincera officiellement Donald Trump ce mardi 26 janvier 2021 pour procès qui ne démarrera véritablement que le 9 février prochain. Ce même jour, les sénateurs prêteront serment pour devenir juré dans cette procédure dont Donald Trump sera le premier président des États-Unis. a tombé deux fois sous le coup d'un impeachment. Il sera également le premier à être jugé après avoir quitté la Maison-Blanche. Le milliardaire républicain est accusé par Nancy Pelosi d'avoir incité ses partisans à se lancer à l'assaut du siège du Congrès pendant que les parlementaires certifièrent la victoire du démocrate Joe Biden. Au Pays-Bas, dans la lutte contre le couvre-feu mis en place par le gouvernement pour faire face au Covid-19, des nouvelles emeutes ont éclaté dans la nuit de lundi 25 à mardi 26 janvier dans plusieurs villes du pays. Dans ce deuxième rassemblement, au moins 70 personnes ont été arrêtées. Ce couvre-feu imposé le week-end dernier par le gouvernement hollandais pour la première fois dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale a fait naître des emeutes qui se traduisent par des affrontements de contestataires avec des forces de l'ordre ainsi que des actes de vandalisme contre commerce. Dans l'optique d'empêcher de nouveaux troubles, les maires de plusieurs villes ont annoncé qu'ils allaient instaurer des mesures d'urgence. Cela n'est le cas pour le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, qui a pris un décret autorisant la police à multiplier les arrestations. Rappelons que dans la nuit de lundi, lors des premières manifestations, la police avait arrêté 250 personnes dans plusieurs villes et le Premier ministre, Marc Root, avait condamné la violence criminelle. Il estime qu'il s'agissait ici des pires emeutes en 40 ans. En Italie, le chef du gouvernement Guiseppe Conte a annoncé le lundi soir qu'il se rendrait ce mardi 26 janvier 2021 au siège de la présidence de la République pour démissionner. Cette décision intervient après la crise ouverte par la défection de son allié Matteo Renzi au sein de sa coalition gouvernementale. Selon des médias italiens, le fait serait que Guiseppe Conte ait perdu sa côte de popularité et espérerait obtenir du président Sergio Materilla un nouveau mandat pour tenter de former une nouvelle équipe. Soulignons que cette crise politique intervient dans l'un des pays les plus durement touchés en Europe par une crise sanitaire ainsi que celle économique. Au Forum de Davos, à l'ouverture du Forum économique mondial, ce lundi 25 janvier 2021, le président chinois Xi Jinping a mis en garde contre une nouvelle guerre froide. Celui-ci a plaidé en faveur d'une coordination accrue des politiques microéconomiques et d'un renforcement du rôle de gouvernance économique du G20, ceci en évoquant une reprise assez agitée après la crise du coronavirus. Sans jamais nommer les Etats-Unis, Xi Jinping, dont le pays est la seule grande économie à avoir connu la croissance en 2020, s'est érigé en défenseur de multilatéralisme. Notons qu'au cours de cette rencontre annuelle de l'élite politique et économique mondiale, on remarque l'absence du successeur de Donald Trump, le démocrate Joe Biden. Merci d'ici, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons un thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévisions. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada